Quels sont les 10 meilleurs publics de France en Ligue 1 ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est à J-2 du Classico et on m'a donné une petite idée, Etan qui se reconnaîtra, de classer les 10 meilleurs publics de France en Ligue 1, selon moi bien sûr. J'ai un petit peu de culture au niveau du mouvement ultra, je m'y intéresse depuis mes 14 ans, c'était en 2007, j'ai eu la chance de fréquenter le Stade Vélodrome depuis très petit, depuis mes 5 ans. Donc en termes d'ambiance, j'ai eu ce goût, cet appétit pour la puissance vocale qu'on peut voir dans les stades de foot uniquement, et notamment à Marseille, mais aussi dans les autres stades, et donc par là je me suis fait des amis. Bon, au départ c'était un peu à distance, je me rappelle sur MSN, j'avais un pote qui était chez les Authentique au Virage Auteuil, il avait 2-3 ans de plus que moi, donc il m'apprenait certaines choses. On se faisait le compte-rendu chaque week-end, l'ambiance au Vélodrome, l'ambiance au Parc des Princes à l'époque, avant le plan Le Proulx, et j'avais même un Skyblog à l'époque où j'écrivais des articles, etc., à ma façon quand j'étais au collège. Donc je vais faire un top 10 les amis, avec des arguments, je vais développer à chaque fois, et je vais être le plus objectif possible. Vous me direz en commentaire, les publics selon vous que j'ai un petit peu surcotés, ou sous-cotés, c'est du débat bien sûr. Les critères sur lesquels je vais m'appuyer pour faire ce classement objectivement, c'est les parkages à l'extérieur, les déplacements, les tifos, animations, et le côté pyro également, fumigène, peau de fumée, etc. Et bien sûr, la puissance vocale, l'ambiance du stade à domicile tout simplement. Je ne vais pas m'appuyer sur la popularité du club, et sur l'affluence, très légèrement, quasiment pas. Vraiment par les tribunes, mouvement ultra, je vais employer certains termes comme la gestuelle, c'est le nombre de personnes qui lèvent les mains avant de chanter un chant. Noyau d'un groupe, celui qui ne lâche rien pendant 90 minutes, même si on appelle aussi le noyau dur, c'est le noyau qui participe à la vie du groupe quasiment au quotidien, pour préparer les tifos, faire la majorité des déplacements, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, comme d'habitude. J'ai même fait un top 11 pour vous dire. J'ai mis Nice, le public niçois, qui a régressé pour moi. J'ai connu l'époque du stade du rail, un stade qui était très proche de la pelouse, très chaud avec la Brigade Sud, bien connu. Mais depuis le nouveau stade, il y a quelque chose qui s'est perdu. Bon, les affluences sont très faibles déjà, mais ce ne sont pas mes critères principaux. La Brigade Sud, le noyau s'est un petit peu perdu, il s'est creusé. Dans l'ancien stade, il était beaucoup plus compact, beaucoup plus bruyant tout simplement, alors qu'il n'y avait pas de top à l'époque. Je sais que les niçois seront d'accord avec moi. Là, ça a perdu de l'impact, ça a perdu du charme tout simplement. Alors que Nice, sportivement, a progressé depuis 10 ans, c'est incroyable. Il y a 10 ans en arrière, je t'aurais mis Nice dans le top 6 des meilleurs publics français. Mais là, force est de constater que ça a bien chuté, bien régressé. Ce n'est plus un stade où vraiment l'ambiance est impressionnante. En 10e position, j'ai mis le public créné, avec comme groupe ultra principal le RCK. Ils sont très forts en animation, en voile. Top 3 en public français au niveau des voiles confectionnées. Allez voir un petit peu, depuis une quinzaine d'années, toutes les grandes voiles qui sont déployées au Roison Park. C'est un public, à l'image de son club, qui progresse à l'inverse de Nice, qui dans les gros matchs européens, dans les gros matchs aussi français, donne de la voix. Il y a même tout le stade qui participe, qui reprend les champs par moment. C'est convivial, c'est familial. Il n'y a pas le côté électrique ou volcanique, comme tu peux voir à Marseille, ou voir même à Saint-Etienne par exemple. Mais c'est un public qui donne de la voix. L'affluence d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais est très correcte. Et je les mets à la 10e position. 9e position, pareil, tu m'aurais dit il y a 5 ans, jamais j'aurais mis ce club là. C'est Toulouse, avec comme groupe ultra principal les Indians. On disait toujours que c'était une ville de rugby en fait. C'est vrai, le stadium c'était mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, depuis leur remontée en D, il y a 2 ans, il y a un noyau de plus en plus grand qui s'est formé. Dans le cup nord des Indians, derrière le but. Et il faut avouer que vocalement c'est puissant, c'est fort. Alors qu'il y a un virage qui chante, mais ça ce n'est pas un critère. Vous verrez qu'il y a d'autres stades que je mets dans le top 4. Il n'y a qu'un seul cup, un seul virage. Mais ça ne fait pas tout d'avoir 2 cups, peu importe. Ça dépend des fois. Donc je disais, il n'y a qu'un virage qui participe au champ, qui au niveau des gestuels reprend de manière à l'unisson. Je m'irais quasiment, même sous les côtés. Bref, franchement, vocalement, il y a 5-6 000 personnes qui participent pendant tout le match. Donc à Toulouse, grosse ascension. Mais c'est tellement récent que je ne peux pas les mettre au-dessus de la 9e place. Alors qu'objectivement, dans les ambiances à domicile cette saison, ils peuvent être top 6 largement. 8e position, Bordeaux, avec les Ultramarines. Alors Bordeaux, historiquement, les Ultramarines, c'est un groupe ultra très connu, très ancien. Bon, oui, qui est bien implanté, il faut l'avouer. Même s'il y a une grosse rivalité avec les groupes ultra marseillais, qui datent depuis les années 80. On les appelle les Lapins. Ils savent pourquoi. Ils courent très vite, c'est vrai. Référence à un match à Bilbao en 2016 en Espagne. Alors, pour reparler objectivement, c'est un noyau quand même solide qui se transmet, qui se renouvelle de génération en génération, qui est toujours là, même en Ligue 2. C'est vrai que l'époque Charbon-Delmas, c'est un peu comme Nice, était meilleur que le nouveau stade. Mais bizarrement, depuis la descente en Ligue 2, ça va mieux au niveau du mouvement ultra bordolé. Il y a même un second COP qui s'est créé, du côté du COP Nord, dans l'autre virage, tout simplement. Bon, il est tout petit encore, ils sont quelques centaines de personnes. Mais c'est quasiment une première à Bordeaux. Il me semble qu'il y ait une opposition, même si ce n'est pas forcément des rivaux, comme l'était le COP of Boulogne et le virage Auteuil dans son ensemble à l'époque. Mais qu'il y ait un autre groupe que les Ultramarines. J'aurais pu les mettre septième, les Bordolais, puisqu'à la septième place, j'ai mis Lyon. Et pour moi, c'est pareil, Lyon-Bordeaux, même s'il y a des différences, bien sûr. Alors Lyon, il y a deux COP qui participent à l'ambiance, et quand je dis participe, de manière assez massive. Même si on connaît plus les Bat-Gaune dans le COP Nord, COP Sud, il y a les Lyons 1950 qui sont là depuis longtemps. Même à l'époque de Gerland, ils étaient déjà présents. Bon, ils sont moins bruyants, mais quand même, ils ont toujours eu un noyau de 2-3 000 personnes debout, en train de chanter au maximum, je dis bien. Alors Lyon, oui, je pense qu'ils sont à leur place en tant que septième. Ils sont capables de proposer des belles animations en termes de tifo à base de feuilles de papier. Ça, c'était le cas à Gerland et au groupe Amas Stadium, avec leur blason, leur logo, etc. Par contre, en termes de voile, c'est assez faible, là, je n'ai pas de grosses images en tête. En termes d'ambiance, les Lyonnais, sous les gros mats, ils ont été capables, que ce soit à Gerland dans leur grande période et au groupe Amas dans les premières années, parce que là, ça a régressé Lyon. En 2015, 2016, 2017, il y avait des Lyons Ajax, Lyon Roma, avec des grosses, grosses ambiances. Ensuite, le stade s'est vidé petit à petit et ça s'est ressenti au niveau des Copes, où l'ambiance était très feutrée. Et là, bizarrement, depuis quelques mois, depuis que Lyon revient un petit peu, alors heureusement, avec un budget de... Voilà, je parle football, mais avec un mercato à je ne sais pas combien de millions d'euros, ils ont gagné quelques mats, ils reviennent au milieu de tableau. Après la peur, là, tu te relances un peu, mais le stade, il revit vraiment. On l'a vu dans des mats de Coupe de France, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut avouer qu'à Lyon, les tribunes latérales, ça suit. Sur les gros champs, sur le qui ne saute pas, bon, c'est la reprise du Marseillais, ça, c'est la reprise du Vélodrome, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas que ça. Et par contre, en termes de présence en déplacement, Lyon s'est faiblard. S'est faiblard, 7e, pas mieux de ce côté-là. Je sais que les Indians à Toulouse se déplacent massivement, mais depuis 2 ans seulement. Avant, ce n'était pas le cas, les Bordelais sont présents en déplacement, il faut le dire. Les Niçois, pas tellement, moyennement. Les Rénées, pas tellement. D'ailleurs, les Rénées, ils ont peur de venir à Marseille. Tiens, j'ai oublié d'en parler à l'ERCK, j'ai dit beaucoup de bonnes choses, mais il y a une rumeur qui se propage et qui est avérée. Ils ont peur de venir à Marseille, je vous jure. 6e position. Bon, j'ai mis les Parisiens. Alors, je précise, parce que ça va faire débat. Certains vont dire, Raph, ils sont beaucoup trop hauts, les Parisiens. Et d'autres vont dire, tu abuses avec Paris, ils doivent être plus hauts que ça. Vous allez voir les commentaires. Je précise qu'en termes de déplacement, Paris, c'est top 3 en France. A l'extérieur, il faut l'avouer, je suis honnête avec vous. Et avant le plan Le Proulx, avant QSI, c'était top 3 en France en termes de supporterisme. En fait, pour vous dire, on parlait de qui ? À la période où j'ai grandi, les années 90, 2000, on parlait de Marseille, Saint-Etienne, Paris, tout en haut. On ne parlait pas de Lens, par exemple. Ça a toujours été considéré comme un très beau public, fidèle, qui chante pendant 90 minutes. Mais jamais Lens, c'était top 3. On en reparlera plus tard. Donc les Parisiens 6e, pourquoi ? En déplacement, rien à dire. Top 3 français, ça chante tout le match. Ils sont toujours pleins à l'extérieur dans les parkages. En termes d'animation, ça dépend. Des fois, ils seront totalement dans leurs tifos, dans leurs animations. Eux-mêmes le savent, c'est son objectif. Même si je ne remets pas en doute tout le travail des groupes ultra. Et je n'aime pas me moquer des tifos. Je l'ai fait quelques fois en live. J'avoue que c'est peut-être un peu malsain. Parce que c'est des gens qui mettent des heures à faire des animations pour un rendu de quelques secondes. Alors oui, les tifos DBZ, etc. Bon, il y en a eu des très beaux. Puis il y a eu d'autres tifos ratés, mais je ne parle pas de ceux-là. Bon, le Parc des Princes, surtout en termes de fumigènes, de pyro. La pyro, ça veut dire les pots de fumée, les fumigènes principalement. Bref, plein de choses. Feu d'artifice, même maintenant dans les stades, ça se fait de plus en plus. Ils sont bons aussi en termes de pyro. Le virage Auteuil, notamment, parce qu'il n'y a qu'un virage à Paris. Boulogne, c'est mort de chez mort. Donc là aussi, ça va. Alors après, en termes d'ambiance à domicile, je ne sais même pas si Paris est top 6 en France actuellement. Je suis désolé les gars. Regardez tous les autres stades que j'ai listés. Alors, vous allez me dire, oui, mais parce que maintenant, il n'y a qu'un virage qui chante. Avant, tu avais Boulogne et Auteuil. Il y en a même, si tu écoutes certains parisiens sur Twitter et ailleurs, ils te disent ça. Mais il n'y a pas que ça. Rien que si tu parles du virage Auteuil. Par rapport à avant, moi je m'intéressais beaucoup au Parc des Princes. Avant, j'y suis déjà allé en 2007. Et vous le verrez dans ma vidéo où je vais raconter mes souvenirs que j'ai vécu au stade Vélodrome, mais pas que. Je vous montrais tous les billets des matchs que j'ai vécu. Je les ai tous gardés. Je vous raconterai plein d'anecdotes. Donc je disais, le virage Auteuil. A l'époque, tu avais les Supra, l'Utesse Falco, les Authentic, les Tigris. Si tu le compares au virage Auteuil de maintenant, avec le collectif Ultra, mais il y a aussi plein de petits groupuscules. Les cassos cimes, etc. Mais ça n'a rien à voir vocalement. A l'époque, c'était 7 fois plus bruyant qu'actuellement. Je vous le dis. Parce que ce n'est pas un problème. Si le virage Auteuil d'avant, tu le mets maintenant, il ne peut y avoir qu'un virage. Ça mettrait un boucan, pas possible. Et ça ferait un peu trembler les adversaires. Comme à l'époque. Parce que le Parc des Princes, il a une acoustique particulière. Il fait 48 000 places, mais ça résonne très fort dans ce stade. Vraiment. Et ça, c'est une chance. Il faut en profiter. Quand vous allez déménager, vous n'allez pas retrouver cette acoustique. Il y aura plus de monde. Mais ça va moins résonner. Et donc, Boulogne, il n'y a plus rien. D'accord. Il faut aussi noter que dans le mouvement parisianisme, j'hésite à entre dire supporterisme, ultra, bref, tu m'as compris. Ils ont fait le choix, le cup. Quand vous observez les chants, le tempo est très lent. Mais pourquoi ils font ça ? Pour que le chant, il dure le plus longtemps possible. C'est un petit peu la mode depuis quelques années. En Amérique du Sud, en Argentine, par exemple. Donc, ils reprennent un peu cette mode-là. Ce n'est pas les seuls en France, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas fan. Je sais que beaucoup aiment. Pourquoi ? Parce que je trouve, en termes d'intensité et de frissons, ça fait un peu berceuse par moment. Et les joueurs sur le terrain, comment ils le ressentent ? C'est trop lent, en fait. Le juste milieu, c'était comme était le Parc des Princes. Avant, le plan Le Proulx. Allez revoir sur YouTube comment le parc chantait les mêmes chants qu'il y a actuellement. Parce que le répertoire, il est varié. Il n'y a pas de souci. Comme la plupart des groupes ultra. Mais je sais que c'est bien de faire durer un chant. C'est la mode le plus longtemps possible. Même chez nous, ça se fait beaucoup, notamment à l'extérieur. Mais ça chante trop lentement à Paris. Alors, c'est le choix du cup. Parce que ça se joue au niveau des tambours. C'est eux qui donnent le tempo. C'est trop lent. Et je serai parisien, je le dirai. Et ça me saoulerait un petit peu. Voilà. Donc, Paris, 6e pour moi quand je réunis tous les critères. Je répète que l'ambiance à domicile. Il faut quand même que j'insiste encore là-dessus. Elle est trop faiblarde, les amis. Franchement, je n'ai pas entendu un joueur adverse dire que le Parc des Princes est une grosse ambiance. Le dernier que j'ai entendu comme joueur, c'était Ougarté. Non. Vitinha, qui venait d'arriver au PSG depuis quelques mois, il avait dit ça. Mais est-ce qu'il était sincère ? On ne sait pas trop. Parce que ça avait l'air un petit peu des belles paroles pour que son public soit mis dans la poche. Avant le plan Le Proulx, je dirais même que c'était top 2 en France en termes d'ambiance à domicile. Oui, franchement, l'acoustique, le Cop of Boulogne d'un côté, le virage Auteuil de l'autre. Le Parc des Princes, c'était vraiment quelque chose. Il faut l'avouer, les amis. Maintenant, ça s'est plus que perdu. Il y a une différence colossale. Il n'y a plus d'âme quasiment avec le prix des places aussi qui a joué. Mais même, je répète, le seul virage, le virage Auteuil, je trouve qu'il est à des années-lumière du vrai virage Auteuil que beaucoup ont connu. Il y a peut-être des Parisiens, je pense, qui ont connu le virage Auteuil d'avant, qui vont voir cette vidéo. Même eux, je pense qu'ils vont le confirmer. Même si le Cup, et c'est tout à fait respectable, fait son possible pour animer la tribune, chante pendant 90 minutes. Et ça aussi, je tiens à le louer, sachant tout le match, il faut le dire, mais toujours sous le même tempo, sous la même intensité. Il n'y a pas vraiment de pic impressionnant vocalement. Donc voilà, le Parc des Princes, ça n'a vraiment plus la même âme qu'à l'époque, avant le plan Le Pro. Je n'entends pas des journalistes dire que le Parc des Princes, c'est une ambiance de fou. Alors, dans les gros matchs de Coupe d'Europe, ça participe un peu plus que d'habitude. Mais même dans ces matchs-là, je ne pense pas que c'est top 4 français, le Parc des Princes. C'est trop faible vocalement le Parc des Princes. Que vous voulez l'entendre ou pas, je m'en fous. Vous verrez que les 5 stades, c'est que mon avis, je ne dis pas que j'ai raison les gars. Je connais un peu le mouvement ultra, mais vous avez tous votre avis, il n'y a pas de problème. Mais moi, je développe mon avis. Les 5 stades que je mets très avant, et même, il y a des stades derrière qui sont plus bruyants que le Parc des Princes. Mais je répète, j'ai mis la présence à l'extérieur, les animations, les tifos, la pyrothèque. Et là, le Parc est présent de ce côté-là. Vocalement, est-ce que le Stadium de Toulouse, il n'est pas plus brillant que le Parc cette saison ? Est-ce que le Matmut Atlantique, il n'est pas plus brillant que le Parc ? Bon, avec Lyon, c'est pareil, le groupe Hamas des bonssoirs. Franchement, 6e, pour moi, c'est normal, c'est bien payé. Oui, c'est normal. Alors, 5e position, je mets Strasbourg avec les UB 90. Je me rappelle, à l'époque, ils étaient au poteau de corner. Et ils se sont replacés, d'ailleurs, c'est un choix intelligent, derrière le but, dans la partie haute. Bon, attention à ne pas trop les surcoter. Le public strasbourgeois, alors c'est vrai que c'est un stade où il y a une très belle ambiance, c'est une ville de foot, il est quasiment toujours plein. Il y a une présence à l'extérieur moyenne, on va dire, moyenne. En termes d'animation, c'est pas mal, surtout en termes de voile. Il y a même quelques tifos à face de papier sympa, avec le logo du Racing que j'ai en tête. Non, niveau tifo, c'est pas mal. Et en termes d'ambiance, vocalement, oui, c'est très bon. Mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Les 4 stades que je vais mettre après, ils sont au-dessus, vraiment, de la méno. Donc, un stade qui est sous-côté, d'ailleurs. Donc, Strasbourg, c'est une vraie bonne ambiance. Après, ça n'atteint pas des sommets non plus pour être dans le top 4 des meilleurs stades français. Voilà. Mes respects aux UB90 et pour tout ce qu'ils font depuis des décennies. Ça aussi, c'est un noyau qui s'est allongé, qui s'est agrandi, depuis que Strasbourg est remonté en première division. À l'époque, c'était un peu moins bruyant, la méno. Il y avait une bonne ambiance, mais ça a augmenté. En quatrième position, la Beaujoire, Nantes, avec la Brigade Loire, qui fait un boucan à bordel pas possible. Trop peu de gens en parlent. Alors, Nantes, c'est un grand club français, historiquement, qui a toujours eu une belle ambiance. Mais depuis 15 ans, comme quoi, il y a beaucoup de stades français, de public français, quand même, où je trouve que l'ambiance est meilleure qu'avant, au final. Rennes, Toulouse, Strasbourg, un petit peu, et Nantes. Il y en a même un cinquième que je dirais tout à l'heure. Donc, les Nantes, quatrième. Alors, on l'a vu récemment, en termes de pyro, le craquage de fumigène impressionnant qu'il y a eu chez la Brigade Loire, qui a fait tout le cop, vraiment, sur tous les recoins. C'était magnifique. En termes de puissance vocale, c'est impressionnant. Impressionnant, ce cop-là, vraiment. C'est très chaud. Comme quoi, on ne peut avoir qu'un virage et faire un bruit pas possible. Il y a un capot qui donne les chants. Et c'est, en termes de participation, en termes de gestuelle, comme on dit, dans le jargon ultra, c'est impressionnant. Tout le monde y participe, même dans les recoins, au poteau de corner. Ça chante pendant 90 minutes de manière régulière. Nantes, c'est puissant, les gars. Et Nantes, c'est régulier. Que tu ailles voir un Nantes OM ou un Nantes Metz, l'ambiance, elle est plus ou moins régulière. Il y a d'autres stades où il y a une différence. Ce n'est pas une critique, mais entre les gros matchs et les matchs plus moyens. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais Nantes, surtout en termes de puissance vocale, c'est top 4 français, largement pour moi. Troisième position, vous le voyez, le duel lance-Saint-Etienne. Je mets lance le troisième. Alors oui, j'ai un peu hésité, mais pas tellement. Pourquoi je mets lance ? Alors, déjà en termes de présence à l'extérieur, Saint-Etienne est légèrement au-dessus. Saint-Etienne, vous savez que ce n'est pas une grande ville. Ils ont une popularité depuis 20 ans qui est surtout locale. Et pourtant, à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils sont nombreux, Saint-Etienne ? En termes d'animation, Ah ouais, Saint-Etienne est au-dessus également. En termes de tifos, j'ai en souvenir les Greens Angels, Cop Sud, Magic Fan, Cop Nord. Ils font des super tifos. Et en termes de puissance vocale, également Saint-Etienne est devant lance. Ouais. Quand le Chaudron chante des deux côtés, Et là, c'est vraiment le Chaudron, quoi. Il y a une grosse puissance vocale. Lance aussi, surtout qu'ils ont des particularités, les lanceurs. D'ailleurs, on parle d'eux, donc je vais insister là-dessus. Le cop principal lanceur, les Ride Tigers, ceux-là, il est au niveau du rond central, en tribune latérale. Donc, voilà, c'est une différence. Et dans la plupart des champs, il y a plusieurs tribunes qui participent. Je ne dirais pas toutes les tribunes tout le temps, c'est impossible. Mais un peu à droite, à gauche. Et c'est vrai que c'est une belle participation au niveau des latérales. Comme certains stades, comme Lyon, je l'avoue, comme le Vélodrome, comme Rennes, je l'ai cité tout à l'heure. Ça, c'est les stades où les quatre tribunes peuvent participer à l'unisson dans les champs le plus. Strasbourg un petit peu, Nantes pas tellement. Nantes, ils accompagnent peu la Brigadoire. Sauf dans les très gros matchs, je me rappelle, contre Lyon, quand ils se qualifient en finale de la Coupe de France. Vite fait, mais bon. Donc, je disais, lance, troisième, pas mieux pour moi. C'est déjà pas mal, hein. Parce qu'il y a 20 ans, lance ne fait pas partie du top 3 français. Donc, je ne dis pas qu'ils sont surcotés. Il y a une grosse ambiance à Bollard. Surtout qu'encore plus, depuis qu'ils sont remontés en Ligue. C'est aussi un public qui fait encore plus de bruit qu'à l'époque, qu'il y a 20 ans. Mais il manque ce côté volcanique qu'il y a au Vélodrome, à Geoffroy-Guichard, par exemple. Voilà. Ce n'est pas électrique. Ça chante fort. Ça donne des frissons. Bon, ils ont leurs particularités. C'est un public à part. Ça pousse l'équipe pendant 90 minutes. L'ambiance est régulière. Même si je trouve que, notamment cette année, les Lensois en parlent souvent, d'ailleurs. Je sais entre eux qu'il y a des périodes de creux aussi. Pendant les matchs, on l'avait vu contre l'OM au mois de novembre. Plusieurs matchs même, très récents. Mais bon. Voilà. Lance troisième. Deuxième position. Donc, vous l'avez compris, Saint-Etienne, Geoffroy-Guichard, Magic fan, Gris Sanchez, deux groupes ultra très connus, très implantés depuis longtemps dans le jargon. En termes de présence à l'extérieur, c'est top 3 français. Les parisiens aussi, je les ai mis. En termes d'animation, c'est top 3, c'est top 4. Et en termes de puissance vocale, c'est top 2 pour moi. Saint-Etienne en Ligue 2 ou pas. D'ailleurs, cette année, il y a encore des très belles ambiances en Ligue 2. C'est top 2, Saint-Etienne. C'est top 2. Alors, en première position, le stade Vélodrome, le peuple marseillais, l'OM, tout simplement. Pourquoi ? Vous vous doutez que je m'y connais un minimum. Alors déjà, l'OM a été très innovateur au niveau du mouvement ultra. Le CE84, le commando ultra qui fêtera ses 40 ans au mois d'août, ça a été le premier groupe créé en France. Pour un petit peu reprendre ce qui se faisait en Italie d'ailleurs. En fin août 84. Donc, il n'y a pas que sur le terrain qu'on est innovateur aussi, mais en tribune également. C'est le club où il y a le plus de groupes ultra au total. Eh oui, Winners, CE84, Dodgers, MTP, CAOM, et j'ai oublié les fanatiques Marseille. Et encore, il n'y a plus les Yankees depuis l'affaire Jacques-Henri Hérault. C'est le groupe ultra, les South Winners, en l'occurrence, qui a le plus de membres en France. Ils sont plus de 5500. Putain, attends, c'était les Bad Ghosn d'ailleurs. Eh oui, ils ont été dépassés par les Winners. Bon, c'est le plus grand stade, mais c'est presque un détail, ça j'ai envie de dire. C'est le stade qui fait le plus de bruit. Un stade Vélodrome dans un bon soir, c'est inégalable en France et même dans les 5 plus grands championnats européens. Aller à Dortmund, aller dans un stade italien, on n'a pas de comparaison possible. Les joueurs adverses le disent, les journalistes adverses le disent, ne regardez pas la télé, où les diffuseurs, ils ont tendance à baisser le son des micros parce que c'est une sorte de... Le Tifo contre l'Inter de Milan en 2012 aussi, en 2 ans 1, du jamais vu. Avec la Ligue des Champions au milieu, les feuilles qui se tournent, deux animations en une. C'était incroyable. Ouais, et puis le stade Vélodrome a tellement fait de démonstrations, que ce soit dans le stade qui n'était pas couvert et dans le stade actuel, dans sa nouvelle configuration, que même là-dessus, on est top 1 en France, même en termes de Tifo. Et vocalement, je répète, il n'y a pas photo les amis. Dans les gros matchs, dans les moments importants, quand le Vélodrome, bon déjà, c'est un stade qui est plein 2-3 heures avant, il y a une pression à côté électrique, volcanique, les sifflets contre l'adversaire quand ils ont le ballon, des particularités, bon bien sûr, les échanges entre les deux virages, latéral qui pousse à l'unisson et ça de plus en plus, ça met un boucan pas possible. Alors on va me dire, oui, mais vous, quand ça va mal, des fois, ça ronronne. Alors j'avoue que le public marseillais aussi, même si attention, ça chante pendant tout le match, heureusement, il y a des noyaux qui participent dans les deux virages tout le temps pendant 90 minutes. Ça, il ne faut pas dire n'importe quoi. mais on ne va pas se mentir, un OM Metz un samedi à 17h où l'OM est en crise par rapport à un OM Inter de Milan demi-finale d'Europa League, j'imagine, il y a une différence de bruit colossale. La puissance vocale n'est pas la même. Le Vélodrome, c'est exponentiel. Plus l'OM va bien, plus il y a un gros match, plus la période est bonne et plus l'ambiance, elle est hors limite. Elle atteint des sommets incroyables. C'est-à-dire, on se demande à quel point cette ville, ce stade, va t'apporter un retour. Demandez aux joueurs qui ont fait l'épopée européenne 2018, les Sakai, Thauvin, Payet, Rolandos, ce qu'ils ont vécu chez nous, contre Leipzig, contre Salzbourg. Jamais à Geoffroy Guichard ou à Lens, tu auras une telle ferveur, une telle ambiance sur un match. Salut le YouTuber FTS qui est totalement neutre, même si son club de cœur, c'est le FCMES. D'ailleurs, j'ai hésité à en parler, à les mettre à la 11ème place, le public messin, mais il en parlera mieux que moi. Il fait le tour des stades en France et même lui le reconnaît dans un gros match, dans une bonne période pour l'OM, il n'y a aucun stade qui a atteint le vélodrome en termes de bruit, les amis. Il faut le vivre vraiment. C'est quelque chose de phénoménal. On a été défavorisé pendant 20 ans, 30 ans avec ce stade qui n'était pas couvert là. Poste 98, c'était une catastrophe. Les champs, ils s'envolaient dans le ciel et pourtant, ça faisait un bordel pas possible contre Newcastle, bref, dans les gros matchs, quand tout le virage y participait. Et d'ailleurs, j'aurais rêvé qu'on ait le stade de maintenant dans les années 2000, voire 90. L'ambiance aurait été encore meilleure parce que la mentalité au sein des virages était un peu meilleure que maintenant également. Disons que c'est différent, c'est un peu plus ouvert à tous alors qu'avant, c'était sacré d'aller en virage, il fallait se battre pour avoir une place. Maintenant, c'est possible et quelque part, c'est une bonne chose. Et les gens en vélodrome, quand ils vont en virage, bien sûr, c'est pour participer à l'ambiance à 97%. Le vélodrome, c'est un vrai 12ème homme qui te donne des ailes sur le terrain, qui te pousse. Alors, à l'inverse du Parc des Princes et du virage auteuil et du cup, actuellement, je dis bien, le rythme des champs est très rapide, voire trop rapide pour certains. Moi, ce n'est pas totalement mon avis parce que ça fait partie du charme du vélodrome. On reproche au tambour, notamment, d'aller trop vite et donc que le champ s'essouffle au bout d'un certain temps. C'est vrai qu'avant la couverture du stade, les champs avaient un tempo un peu plus lent. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Le vélodrome, ça doit rester le vélodrome avec ses particularités, avec ses hauts armes, ses échanges entre les virages, les sifflets pour l'adversaire sur les possessions de balles adverses. Le stade remplit très très tôt. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi dire qu'au virage nord, notamment, parfois, les champs ne sont pas toujours coordonnés. Ça, il faut en parler. Ça fait partie de ce truc. Bon, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a les fanatiques dans un coin qui ont leur répertoire de champs à eux et les MTP Dodgers ne peuvent pas suivre. Il y a plein de raisons à ça. Mais ça aussi, c'est dommage en termes de potentiel. On ne l'exploite pas totalement. Ça me rappelle pour les finales européennes ou de Coupe de France. J'y étais les finales de Coupe de France 2006, 2007, 2016 et les finales de Coupe d'Europe encore pire en 2018 où tous les groupes avaient choisi de s'installer. Il y avait trois anneaux en fait au groupe Amastadjom. Un, deux, trois. Ils avaient tous choisi de se mettre au premier. Et à l'anneau deux, anneau trois, il n'y avait plus personne comme groupe de supporters. Donc pour reprendre le chant, les gens, ils n'entendaient pas là-haut. Et puis en bas, ils chantaient parfois deux, trois chants différents. Donc c'était très dur de se coordonner et ça, c'était une erreur. Par exemple, une erreur stratégique de cette finale à Lyon où il fallait localiser deux groupes, je ne sais pas, du virage sud, premier anneau, deuxième anneau, tu mettais les groupes du virage nord et au troisième, tu mettais un autre, peu importe. Et puis même dans des finales de Coupe de France, je me rappelle, il y avait des difficultés par rapport à ça pour se coordonner. On le voit aussi au virage nord. La coordination au vélodrome, oui, on peut en parler. Par contre, au virage sud, les ultra et winners se coordonnent beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans, je trouve, par rapport au stade qui n'était pas couvert. Il y a du progrès par rapport à ça et d'ailleurs, le virage sud du vélodrome, c'est le virage le plus bruyant d'Europe actuellement. Il n'a pas de comparaison. Je n'entends pas mal en parler de plus en plus, mais c'est logique. Il y a 14 000 personnes dans chaque virage. Quand il est à l'unisson, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, de mon top 10. J'ai donné les arguments pour chaque club, je répète, pour chaque public. Vous pouvez, bien sûr, avec respect me dire si j'ai abusé avec tel ou tel public. Il n'y a aucun problème. Allez, je vous laisse. Je ferai une vidéo avant match, avant le classico, bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo pour le soutien, c'est très important et on se retrouve samedi pour le gym moyen avant le classico. Ciao, ciao et allez l'OM !